et bien bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de all the mode 8 et comme vous le voyez il ya un peu de changement je vais vous montrer un peu tout ça on va faire un petit room tour rapide enfin room tour house tour on va dire plutôt ici donc j'avais une résidence qui est passé du coup level 2 j'en ai fait une autre à côté qui est vraiment collé à celle là pour l'instant elle est level 1 et elle est elle va passer après level 2 de moi j'ai déjà lancé j'ai déjà lancé le truc de l'upgrade et j'ai déjà donné aux builders ce qu'il fallait mais il entre en avant d'augmenter ceci donc là j'ai une autre justement house qui va être level 2 à celle là elle est en train d'être modifiée en level 2 alors je l'ai mis dos à l'autre pour une raison particulière comme ça on voit d'ici on va casser un petit peu le fait que ce soit de l'identique celle-là elle est un cran plus basse celle-là donc elle est à bon niveau on va dire là comme ça je vais creuser après ici autour non il n'y a pas un cran plus basse j'ai rien dit aller au même niveau mais elle va vraiment être collé et par contre derrière je l'ai fait un cran au dessus et je l'ai reculé un peu et je l'ai tourné comme ça on va être compte on fera une route qui passera ici qui reviendra là et du coup qui rentrera ici je mettrai une autre maison également derrière et par contre j'ai fait en sorte d'aligner les deux chemins ici il y aura juste une petite surélévation donc on fera un petit chemin entre les deux et comme ça là quand on se rend au level 5 il y aura un chemin qui va être fait on pourra rentrer dans le sel là et quand on continuera on rentrera dans celle-là voilà tout bêtement ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre comme modification en off donc là level 2 c'était déjà le cas et en level 2 c'est bon alors lui par contre est passé level 2 aussi donc maintenant j'ai le pêcheur level 2 où il y a un tout petit bateau trop mignon qui est apparu ici donc plutôt cool mon petit pêcheur qui est là qui est en train de faire la popote non qu'est-ce que tu fais inventaire mon petit canavèche pourtant là dedans ok après je sais pas s'il peut l'utiliser celle là il va à l'instaurant ok ah il a faim c'est bon petit t'es encore très faim ? oh oui t'es encore très faim mange un peu vas-y mange donc ça avance un petit peu tranquillement finalement bien sympatoche cette cette fishing hut finalement level 2 ça commence à prendre forme c'est plutôt cool donc voilà notre petit village en forme j'aime bien c'est vraiment sympa ensuite chose qui a également avancé et pas des moindres alors elle j'ai coupé la prod parce que pour l'instant c'est un peu le calvaire il y a un autre truc il va falloir que je repasse un peu mes différents rangements il va clairement falloir qu'on commence une base pour pouvoir réaliser tout le stockage pour ceci et réaliser le stockage pour ça et comme ça on va tout centraliser ça va être beaucoup plus sympa parce que là pour l'instant pas de base donc ça c'est pas relié etc c'est relou il va falloir aussi qu'on s'occupe des process ici au niveau des ors chose qu'on se fera je pense au prochain épisode parce qu'il va falloir que je refasse tout le solde de la base ça va être assez costaud mais ça va être sympa il y avait un loup quelque part je sais pas où il est bon tant pis les abeilles pendant ce temps là ont quand même bien farm ça bosse bien pour le coup du côté abeilles c'est plutôt cool ensuite on va regarder également je voulais vous montrer ceci c'est important quand on va dans le monde minage vous savez on a la mining dimension donc là j'ai agrandi le trou qui est en train de se faire et surtout donc on va prendre cette picaxe on va se jeter dedans en fait ça récupère tous les blocs sauf un type de bloc qui est le haul the medium donc on va y récupérer tout sauf ça donc après à nous de venir le casser à la mano on est là bas d'ailleurs et du coup on va récupérer ça gentiment voilà on va récupérer cela aussi ça va faire un petit peu de minerai ah il est tombé ici voilà il fait quand même qu'il n'y a pas d'autre au sol non c'est bon normalement j'en ai vu je crois par là-bas après je vais le laisser miner je ne vais pas y toucher là on a nos 6 minerais déjà c'est pas mal donc là il y en a non c'est de l'or ici là c'est de l'or aussi ah il n'y en a pas d'autre ici aux abords ok on va falloir que ça creuse bon bah ça va creuser c'est pas grave vous voyez ça avance tranquillement alors j'ai pas une énergie folle du coup ça prend un peu de temps quand même mais ça bosse donc bon c'est un peu lent mais ça se fait bien en tout cas on ne récupère pas le diamant c'est cool de la red zone le dommage c'est qu'il n'y a pas fortune dessus donc ça ça va un peu plus lentement en termes de gain mais au moins c'est automatique c'est plutôt cool bon home base hop là donc donc on va à notre petite base et je me suis également fait des candied nuts pour manger c'est plutôt cool ça c'est assez facilement c'est juste du sucre et des acorns qu'on récupère sur les arbres donc au final le sucre c'est de la sugarcane ça c'est dans les arbres donc on a de façon quasiment illimitée ça nous fait des candied nuts et c'est plutôt pas mal en termes de bouffe ce que j'aimerais pour le coup là on va dégager ça à moins que est-ce qu'on peut l'améliorer celui-là on peut l'améliorer en structure compas avec nethery tingot ouais non on a récupéré un petit peu on a 3 non 2 ancien débris c'est pas énorme clairement là on a un peu de choses qui sont arrivées donc c'est plutôt cool on a quand même pas mal de choses au niveau du minage donc c'est plutôt cool en soi le coup qu'il fallait que je fasse aussi pour les enfants parce que oui dans mes villageois de mine colonies des enfants sont nés et du coup les enfants il faut l'on a à manger et les faire dormir pour qu'ils puissent grandir et ça prend un peu de temps donc là je ne sais plus où sont les enfants ils se cachent en règle générale ils s'amusent à se balader partout petit 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 on le suit à la trace lui et on a du coup un petit gamin qui se balade donc on a le compte ils sont juste comme ça ils ont faim bien sûr ils veulent des cookies donc il faut qu'on leur fasse des cookies bien sûr pour pouvoir les nourrir et les cookies se font ainsi il nous faut des cocoabines que je n'ai pas pour l'instant malheureusement on peut peut-être passer non on passera par là parce que là aussi c'est cocoabine malheureusement et du coup ça on n'a pas donc pour l'instant c'est net on ira par la suite donc on va essayer de le nourrir autrement on verra si ça passe sinon je suis obligé de lui faire un cookie et pour avoir des jungle saplings oh qu'on peut avoir avec notre cher ami le villageois d'ailleurs on va se faire un truc avant toute chose on va se reprendre le hammer en copper on va utiliser ceci boum déjà tac tac alors là pour le coup je me suis fait un diamond furnace donc c'est juste une amélioration en diamant par contre j'ai mis l'advance enfin l'augment pardon factory qui fait que finalement on peut faire beaucoup plus en termes de prod ça va quand même beaucoup plus vite parce qu'on peut split et ça c'est qu'on utilise de l'énergie donc voilà j'arrête d'utiliser le call parce que sinon c'est chiant en tout cas c'est bien plus sympa du coup le hold the modium nous l'avons ici et on en a normalement également qui traîne ici on va reprendre ça aussi parce qu'on n'a pas besoin de ça ok donc on va mettre là dedans ça va être mieux le diamant tac ça là dedans ça là dedans le hold the modium ok parce qu'on va pouvoir se faire du coup l'armure de hold the modium parce que pour l'instant j'ai ça et ça m'agace je veux une belle armure donc pour se faire la belle armure de hold the modium c'est tout bête on va déjà commencer par se faire commencer par le pantalon je me serais bien fait aussi dans l'idée il me reste 4 sur le plastron donc déjà pantalon plastron ça va être une bonne chose déjà on va quand même être un peu mieux clairement et en plus c'est indestructible donc ça c'est cool j'aurais pu me faire aussi la pioche ça c'est important si on se fait la hold the modium picaxe il y a faut 1, 2, 3, 4, 5 et le bâton c'est 2 ah ouais donc non j'en ai pas assez du coup j'aurais lieu pas de faire que la pioche tant pis donc j'attends d'avoir un peu plus de minerais et du coup je pourrais me faire la pioche par la suite il me reste 4 ça fait les bottes donc go les bottes tac tac voilà et là dedans qu'est-ce qu'on récupère on récupère du hold the modium magnifique oh ça va nous faire la tête presque on va reprendre le fameur tac 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 6 ça nous fait le casque ça c'est cool et il y a les deux qui sont là parce que là du coup même la plaque c'est 2 moins qu'on passe par immersive engineering et dans ce cas là c'est que 1 voilà ça donne 2 oh ouais faut qu'on fasse immersive engineering clairement 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 je me dis on va en avoir beaucoup je pense ah il y a juste la rolling en tout cas pour les les tubes là ça c'est gratos et ça on peut se faire la pressing ça c'est vraiment pas compliqué avec create ça me ferait 1 2 3 4 pour me faire la pick pick indestructible ça fait quand même plaisir bon je m'occupe de create je pose ça je vous montre et comme ça on va se faire la pick axe de all the medium je vous montre j'ai fait extrêmement simple ici j'ai mis du coup 3 wheels donc les water wheels se font ainsi water wheel c'est une large cog wheel avec des des slabs la large cog wheel c'est juste soit une cog wheel avec une planche ou alors c'est 2 planches et un shaft parce que lui c'est juste un shaft et une planche un shaft 2 andesitaloid l'andesitaloid c'est juste 2 andesit et 2 iron nuggets ou 2 zinc nuggets mais je suis passé par l'iron donc vraiment pas compliqué j'en ai mis 3 je pense que une seule suffit je me suis dit on sait jamais et comme j'ai pas envie de m'embêter avec les retours etc de create et bah je les ai mis directement ici j'ai fait passer un shaft entre les deux là j'ai mis directement la rolling mill ici j'ai mis directement la mechanical press et je changerai par la suite à quand on fera la base pour l'instant je l'ai mis de façon un peu dégueulasse donc lui on va lui donner une ah non il faut faire clic droit du coup peut-être que faire clic droit non il faut mettre au dessus ok donc là j'en ai mis une j'en mets un deuxième lui je vais pas en ça là je vais lui en passer une il y a un peu long mais ça bosse il m'a fait ma première plate ici on va en faire la deuxième on récupère la deuxième plate ça ça fait plaisir et ici normalement si on fait shift on ne voit pas clic droit on récupère les 4 bon on voit pas en faisant shift bien dommage du coup on va pouvoir se faire celle-ci et celle-là la pickaxe all the modium et elle va remplacer du coup celle-ci qui ne sert plus à rien de silent gear qu'on va pouvoir mettre ici à la benne parce que du coup maintenant on a ça qui est no limit clairement ça c'est plutôt cool d'ailleurs si on regarde l'épée de all the modium all the modium sword parce qu'elle fait quand même 16 en termes de dégâts c'est quand même pas mal éviter 5,5 là on a 6 pour faire 1,6 clairement celle-là est broken il faut 1 rod et 2 ici plates il nous reste 2 lingots et la vie est bien faite non ? et du coup on va mettre les 2 plates là il va devoir tomber 2 fois il est très lent après avec crate on peut accélérer vraiment les mouvements du mechanical press pour l'instant j'avoue on n'a pas spécialement besoin il m'a fait mes 2 plaques on est bon on va pouvoir se faire l'épée et du coup voilà ça fait plaisir et l'épée pareil là-dedans et du coup on a la all the modium pickaxe la sword de all the modium on va quand même pouvoir faire un peu de dégâts maintenant ça c'est plutôt cool on récupère du all the modium en veux-tu en voilà il va nous manquer la hache la pelle bien sûr qu'on n'utilise pas pour l'instant il va falloir qu'on ait chercher aussi le vibranium le vibranium se trouve où d'ailleurs je crois que c'est dans le warped forest crimson forest ok donc ça serait dans l'end non c'est dans le the other je pense si je fais vibranium 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 ça va être celui-ci le or non c'est pas celui-là je sais pas celui-là je sais pas celui-là je sais pas celui-là où est-ce qu'on peut le choper ça serait bien dans le the other dimension je pense je suis bête on a le bouquin il est où le bouquin bouc bouc où es-tu il est là dans le bouquin non on s'en fout or oui l'obtainium end island ok et l'autre le vibranium se trouve dans ah non dans le nether ok donc on peut le récupérer dans le nether dans la warped forest et dans la crimson forest ok en y100 à y123 donc plutôt assez haut je pense qu'on passera directement par les base or directement je pense qu'on passera directement par ça il nous faut du coup du all the modium il va nous falloir la pickaxe il va nous falloir le pink slime et pour avoir le pink slime il va nous falloir le latex ça c'est une chose importante il va nous falloir des vibranium gear ah donc il va falloir qu'on trouve des vibranium avant de pouvoir utiliser ceci c'est malin c'est malin c'est malin là il va falloir juste des or ok du plastique plastique c'est juste du dry rubber donc avec le latex donc il nous faut quand même du vibranium avant donc il va falloir qu'on aille se balader bien sûr dans le nether et on n'a pas dans l'other dimension other diamond or other other lapis iron on a bien le other vibranium aussi donc on peut trouver du vibranium dans the other et ça c'est peut-être pas si mal the other se fait donc avec la même plaque que ça le télébird pad finalement mais directement de l'autre côté ah d'ailleurs on va pouvoir finir l'armure c'est cool ça merci mon petit on va faire hammer à nouveau oh oui je me suis fait cet hammer là pour faire des plaques en fer bien sûr sinon je n'aurais pas pu ça aurait été un peu plus antiquinant très clairement tac et tac et comme ça nous aurons l'armure full ça ça fait plaisir il nous manque quoi il nous manque plus la tête je crois ouais le casque il nous manque que le casque ça c'est plutôt bien tac hook et là nous sommes all ça fait plaisir une bonne dégaine tout ça on récupère encore du all the modium attendez bien est-ce qu'on pourra l'améliorer l'armure d'ailleurs non on pourrait l'enchanter par contre ça oui mais on ne pourra pas l'améliorer donc on pourra même mettre du vibranium après elle est déjà extrêmement bien quand on regarde si je fais contrôle qu'est-ce qu'il me dit dessus all the modium armure de plusieurs bénéfices ok water breathing no crash flying with celytra immune fire dommage no fall damage when you regret the armure netherite qui nous enchante ok donc c'est à dire qu'en gros j'ai pas de dégâts de chute j'ai plus de dégâts de chute oh c'est magnifique et du coup c'est à dire que si je vire mon jetpack est-ce que je vais carrément le désactiver voilà non on n'a pas le fly par contre on n'a plus de dégâts de chute ça c'est tellement bien ok est-ce qu'on peut rajouter dessus ici les elytra je ne pense pas ce qui nous indique justement qu'il y a un système avec les elytra apparemment euh non c'est no crash damage quand on fly avec les elytra ok 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 on est immunisé contre les dégâts de feu donc on va pouvoir aller dans la lave euh donc pas de dégâts de chute euh ok ah il a fini la building de la résidence donc ça y est nous avons la seconde résidence level 2 et vous voyez j'ai fait en sorte que ce soit vraiment dans la continuité et du coup on passera ici tac et on montera là tuc 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 d'ailleurs il nous faut une petite torche ici ça va être un peu plus un kiki non voilà qu'est-ce qu'il y a en train de faire qu'est-ce qu'il se passe là-haut là t'es des gosses ou quoi ça va se demander quand même bon du coup toi tu papotes ok ah il y a un nouveau qui vient de naître du coup donc on a un bébé ça y est il y a un petit cul en plus une certaine flora j'ai ask you qui est maintenant fraîchement aux arrivées c'est plutôt cool du coup on a quand même une compagnie qui est relativement grande enfin une colonie pas une compagnie on a une colonie relativement grande ça fait plaisir on va aller checker vite fait ça fait un petit point d'horizon ça fait un petit épisode on va dire très simple et très court ça ne sera pas le plus intéressant des épisodes le prochain sera mieux et comme ça le prochain on va s'occuper vraiment de tout ce qui va être début de base surtout donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oh je suis con je les vois ici donc on a 7 civilisation ah j'ai du mal 7 villageois voilà ou citoyens sur ce terme je vais dire civilisation mais non c'est pas bon 7 citoyens donc pour l'instant on a un builder on a un qui n'est pas employé ok c'est cool et qui va finir en oh non le knight est là ok on a juste un enfant donc l'autre a grandi plutôt cool donc on va pouvoir faire le cook et comme ça on aura le restaurant ils pourront se nourrir ça serait quand même mieux après il va nous manquer de quoi récupérer la quarry les druides les archers à la limite voilà si t'es en cook ça c'est pas le plus important le cook est pas mal après il va nous falloir le reste en termes de conneries mais le cook va être bien par rapport à ce qu'on a besoin de faire et par contre je cours beaucoup moins vite maintenant que j'ai plus l'armure en question parce que là j'avais 15% de total speed c'était quand même pas mal je vais essayer de dégager ces machins là je pense qu'on peut d'ailleurs c'est avec plus 2 armor ça change un ça ding crystal c'est ça il faudrait que je regarde bon je regarderai ça plus tard c'est pas grave on va dormir vite fait il est là pam dodo bam et comme ça on va devoir faire le restaurant qui est ici donc ce que je vais faire c'est pour la suite de l'épisode du coup juste faire le restaurant et vous allez voir le time lapse justement si j'arrive du restaurant sinon vous verrez la finalité et puis je vous retrouve juste après bien alors bon bah malheureusement vous avez pas vu le time lapse je suis un peu déçu parce que j'ai laissé tourner finalement le time lapse pour que ça puisse se faire et malheureusement je sais pas pourquoi mon pc a décidé de mettre une mise à jour en même temps donc finalement mort pour le time lapse mais au moins le restaurant est fini alors petite chose on va faire un petit tour vite fait du propriétaire donc là on a les 3 maisons enfin les 3 résidences qui sont level 2 donc ça c'est plutôt cool il me reste la mine à faire level 2 cette tour là à faire level 2 et la tour là bas qui est en train d'être évolué level 2 on va les voir vite fait donc là justement si on regarde il est en train de construire donc ça c'est plutôt cool donc il est en train de la transformer en level 2 donc peut-être qu'on la verra à la fin de l'épisode en tout cas ça bosse ici si on regarde donc là level 2 level 2 ça c'est cool et le restaurant est arrivé le restaurant est un peu particulier déjà parce que les doigts ça change un peu on a des des 8 extra shingle qui se font dans ce petit machin là ici où là il faut mettre justement l'extra shingle et il faut se mettre également du bois en fait on met le bois ici extra shingle extra shingle et du coup on peut récupérer ce qu'il nous faut c'est un peu spécifique de toute façon quand vous faites les choses il vous indique directement là-dedans ce qu'il vous faut comme item et quand vous mettez la souris dessus ça vous dit avec quoi le faire c'est assez pratique pour tout ce qu'il y a en tout cas dans le truc du constructeur bon le restaurant alors rentrons dans ce beau restaurant et là voici notre chef cuistot si on regarde dessus donc là il a faim à part qui il mange pourtant il a de quoi manger parce qu'il a du cooket de cod il a du eau toi je prends parce que je t'ai pas encore mangé il a du cooket de salmon donc en fin de compte on lui file de la bouffe à lui ou alors on le met directement dans l'inventaire ici on lui file également du charbon alors il faut savoir qu'en fait ici vous pouvez choisir ce qu'il utilise comme fuel donc là moi j'ai mis du coal comme ça je lui file du coal et c'est good il va falloir que je fasse l'harvesteur en fin de compte et le système de livraison comme ça le livreur pourra venir ici donner ce qu'il faut en termes de coal etc il aura juste l'harvesteur à remplir parce que sinon il faut remplir ici à la mano à chaque fois en termes de coal après bon j'en ai passé pas mal après il amène là dedans il cuit donc c'est plutôt cool pendant ce soir les habitants comme elle par exemple donc donc elle veut un helmet il en a déjà un pourquoi ok je ne comprends pas inventaire donc t'as ça ah non t'as plus d'helmet oh t'as plus d'helmet bah qu'est-ce qui t'est arrivé buchette bon on va te mettre un helmet du coup et du coup donc lui cuit il apporte les choses donc les villageois viennent ici s'asseoir finalement aux tables de restaurant ou directement ici il leur file à manger ils mangent et ils repartent donc au moins c'est plutôt cool on va lui filer un helmet à elle vite fait pour qu'elle nous lâche la grappe euh est-ce que j'ai du léther oui bah et pas beau ça en plus ça va avoir un petit boost 15% total speed plus un d'armure elle va être contente je pense bichette tiens est-ce que t'es contente est-ce que t'es contente oh elle est contente c'est bien voilà elle est contente elle a du coup son helmet très bien allez file gazelle amuse-toi on va lui prendre un part qui se nourrissent très clairement ça serait bien qu'il mange pour un fou il a été un moment un espèce d'empoisonné il a demandé une patate et une carotte à lui donner parce qu'on n'a pas encore d'hôpitaux et du coup il s'est soigné tout seul donc c'est plutôt cool donc voilà donc la food vous pouvez choisir finalement ce que vous voulez faire à manger en tout cas ce qu'il peut cuire ou pas donc là j'ai tout laissé en on c'est par défaut on peut mettre de la rote en flèche si vous voulez qu'il se tonisse avec de la rote en flèche on va éviter très clairement pareil que les cotton apple etc donc dès qu'il récupère ils peuvent l'amener là-dedans et manger avec et pour le fuel pareil donc là j'ai encore du cool à côté l'avantage c'est que j'ai mon poissonnier qui est ici enfin mon pêcheur pardon pas mon poissonnier qui lui bah pêche me récupère du poisson donc là pour l'instant il faut le prendre à la mano c'est le côté chiant donc là on les prend à la mano il récupère du laser ça c'est plutôt cool mes tripoyeurs il récupère pas mal de conneries il va falloir que je vire ça par la suite et ce qui est bien c'est que vous lui passez au cuistot et vous allez voir tac on fait inventaire vous lui passez ceci cela on peut lui passer également à la limite ouais et là normalement il se dirige directement vers le four et boum il les met là-dedans donc vous voyez il a mis les poissons ça cuit et après il y a l'air sur lui et distribué aux habitants dès qu'ils viennent ici pour manger donc voilà pour notre cher ami le restaurant ça commence à prendre de l'ampleur et du coup ça dessine un petit peu le village qui va arriver donc là on aura une autre maison qui va arriver ici une autre résidence pour l'instant qu'on sert à pas mal de villageois c'est plutôt cool donc ça ça me fera 4 maisons ici et je pense que j'en aurai que 4 ça suffira il faudra juste les monter jusqu'au level 5 la mine il va falloir que je l'upgrade parce qu'elle a encore level 1 et c'est pas forcément folichon ici donc j'ai mon builder qui est level 2 la mairie on a le pêcheur qui est là-bas le restaurant il faudra qu'on le monte level 2 aussi et du coup ma base je vais la faire par là-bas je vais la faire vraiment loin par rapport à eux je vais la faire ici pourquoi ? parce que je veux avoir une base avec une vue mer je trouve ça en tout cas beaucoup plus sympa ah ça y est donc le garde-tower a été fini donc on va aller voir la garde-tower level 2 avoir une bonne tête je pense oh ouais elle a une bonne tête la garde-tower level 2 pas mal tout ça pas mal du tout on a quelle vue de là-haut ? bonjour on m'a visité salut toi c'est pas mal pas mal du tout ça commence vraiment à avoir une bonne tête cette histoire j'aime bien ce petit village notre petit pêcheur etc c'est plutôt cool vivant que tout soit level 5 ça va vraiment être très 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 sympa n'hésitez pas à me dire justement les prochains bâtiments que vous aimeriez voir par exemple de bonne colonies sachant que là je vais monter ça level 2 ça level 2 je pense que je le ferai en off le restaurant également level 2 pour être tranquille une fois que tout sera level 2 ici ça va être pas mal il va falloir vraiment qu'on fasse le harvester alors oui j'ai fait également tous les items du call le modium j'avais assez c'est plutôt cool donc là on est full all the modium et on est vraiment pas mal il faudra juste qu'on fasse la petite place ici je pense et on fera d'autres bâtiments ici à côté quand on se fera la petite place là petite place là ça suffira parce que finalement on fera un truc là un truc là peut-être qu'on fera également un truc là et un truc là pour faire 4 places finalement parce que je me dis on mettra le portail de l'end ici éventuellement là on pourra mettre le magnique dimension et ici je sais pas peut-être qu'on mettra une petite connerie du coup on aura un truc partout autour il va falloir qu'on fasse l'hôpital l'université on a beaucoup de choses à faire si on regarde au niveau de mine colonies tout cas qu'on peut faire voilà agriculture on a plein de trucs si on veut en termes d'agroculture enfin horticulture pardon ou asbury donc là c'est tout ce qui est chicken machin etc il y a de quoi faire on pourrait se faire des trucs comme ça éventuellement pourquoi pas la chicken farm ça peut être sympa ici on a également tout ce qui est carpentry etc ça je pense pas que je le ferais ça va être chiant on a le storage par contre avec la warehouse et le courrier là justement ça permet de récupérer des choses et de les livrer on va dire il faut faire la warehouse et ensuite il faut faire lui ce qui fait que la warehouse permet de stocker tout ce qui est produit et puis renvoyer après dans les différents endroits et lui permet de récupérer les choses et les mettre dans la warehouse réalimenter etc donc très important il faut les deux je pense que les deux vont être notre prochaine prod pour pouvoir automatiser en gros notre bouffe parce que sinon il faut qu'on apporte nous à la mano c'est relativement chiant décoration on s'en fout l'éducation il va nous falloir l'université et la librairie là on a également le mix des deux université librairie ok intéressant l'archéerie l'école bon ok fondamental l'hôpital qui va nous falloir aussi très important builders on l'a le restaurant on l'a la résidence on l'a la taverne qui va falloir aussi ça permet de c'est un peu comme les house finalement oui mais ça attraque des visiteurs etc mais on s'en fout l'hôpital par contre très important pour pouvoir soigner nos habitants quand ils sont malades pour éviter qu'ils meurent infrastructure on a différents mineshafts tout clairement on ne les utilise pas militaires on a les gardes tower oui il va falloir des baraques éventuellement voir chéris pour avoir des des péons plus forts on va dire mystiques ouais c'est pour avoir des enchanteurs etc pour l'instant on s'en fout un peu et les différents walls donc ça c'est la déco pure et dure donc finalement des petites choses à venir ça va être plutôt sympatoche on va upgrade un petit peu ce petit village et puis après on va essayer de commencer la base je pense que pour le prochain épisode on va commencer justement la base je vais faire le trou etc pour mettre tous les différents rangements comme ça on va pouvoir automatiser les rangements et notre cher ami refend storage directement dessus et on va pouvoir commencer ça c'est important par contre je mets les chunks ça va être relativement relou est-ce que je vois si je vais dedans malheureusement je ne les montre pas ça c'est dommage vraiment juste le pourtour on va commencer en tout cas à placer et positionner pour pouvoir automatiser donc on va se mettre un peu plus loin je pense qu'on va se mettre par là je vais dégager l'espace pour qu'on soit loin du village je ne veux pas être juste à côté ça va être très chiant sinon surtout si je vais m'agrandir parce que je pense que je vais faire un bâtiment relativement grand je vais faire un grand cercle ici avec tout le rangement etc et on va faire une tour ainsi qu'un bâtiment qui va être un peu prolongé on va voir un peu comment on va faire ça on va essayer de faire un truc un peu sympa bon en espérant que cela vous plaise en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode même si celui-ci est très court et à vous abonner c'est toujours pas fait bien sûr pour qu'on puisse vous apporter d'autres animations avec le temps avec d'autres épisodes donc n'hésitez pas à vous abonner avec clochette pour ne pas louper les prochains épisodes sur ce merci beaucoup à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt ciao ciao